Bonjour, Skyler est ici pour t'emmener dans le Nord afin d'apprendre plus sur les ours polaires. Mais ne t'inquiète pas, on n'aura pas trop froid. Comme tu le sais peut-être, les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres du monde. Mais comme ils passent la plus grande partie de leur vie sur la banquise, ils sont considérés comme des mammifères marins. On ne trouve ces ours que dans l'hémisphère nord, dans les zones arctiques. En fait, les ours ont inspiré le nom arctique car il provient du mot « ours » en grec. Tu es peut-être habitué à voir les pingouins et les ours polaires ensemble, mais les pingouins vivent en Antarctique, donc ces deux animaux ne seraient jamais ensemble dans la vraie vie. Même le mot « antarctique » vient du mot grec « opposé à l'Arctique », donc « opposé à l'ours ». Ces ours du Nord sont connus pour leur couleur blanche, mais ils ne sont pas vraiment blancs. Ils ont une peau noire et une fourrure transparente. La fourrure transparente reflète la lumière du soleil et de la neige, ce qui lui donne un aspect blanc. Cette fourrure est en fait utilisée pour les aider à se tenir au chaud, car la chaleur est absorbée par la peau noire. Lorsqu'ils se déplacent dans le Nord, ils peuvent sentir la nourriture à 1 km de distance. Ils se nourrissent principalement de phoques, mais lorsque la nourriture est rare, ils mangent aussi des petits mammifères, des oiseaux, des oeufs et de la végétation. Lorsque leur pelage se salit, les ours polaires adorent prendre des bains de neige. Pour ce faire, ils se frottent et se roulent dans la neige pour nettoyer leur fourrure. Il est essentiel de garder leur fourrure propre et sèche pour pouvoir rester au chaud dans le froid extrême de l'Arctique. Les ours polaires, comme les autres ours, sont des créatures solitaires, mais ils interagissent. Lorsqu'un ours polaire veut quelque chose, il le demande à l'autre ours polaire en lui touchant le nez. Par exemple, si l'ours polaire veut de la nourriture, il en fait le tour et touche délicatement le nez de l'autre ours pour lui demander la permission de la partager. Tout comme l'ours polaire, les humains ont aussi la capacité d'être bons et de partager. La Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » Dieu est bon et nous pardonne toutes les mauvaises choses que nous faisons par Jésus. Donc, tout comme Dieu montre de la bonté, nous devons aussi montrer de la bonté. Et quand ça dure, Dieu t'aide à faire preuve de gentillesse! La Bible dit « Soyez bons les pas � pending » Ton Le nez de la baie, nous devons aussi dire de la baie, les humains ont une Whoanette « Soyez bons les autres » Pourty, naturellement « Soyez bons les pas covetous » Sanités « Soyez bons les pas Sodлей desENTE Transportation » La Bible dit « Soyez bons les pas claire » C'est bon et Powisme les pas les pas délicates en Philomapechaine des sangle, Les pas au Sихils Plato Barreau Estesakun sur les pas à luiудь des pas indiqués